Musique Ce sera pas très long Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe Maman me laisse pas ici C'est l'histoire de quelques jours Tu verras, ça passera très vite Suzanne, allons-y, pas la peine de faire traîner les choses Sois courageuse Tu es forte Je sais que tu es forte Je dis Je sais que c'est difficile pour toi De quitter ta maison et ta famille Mais ici on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive On trouvera un moyen de te protéger Non, personne peut me protéger Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là Cole et moi, on est juste à côté Si tu as besoin de quoi que ce soit Ou si ça ne va pas Appelle-nous et on arrivera tout de suite D'accord ? Bonne nuit je dis Et bien salut tout le monde C'est MrBboy45 J'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 8 Sur Beyond Two Souls Et avant de commencer cet épisode totalement incroyable Je tiens tout d'abord à m'excuser d'avoir mis autant de temps pour le sortir Ce célèbre épisode Je sais que vous êtes impatients Et moi le premier Mais j'ai dû préparer mes vacances Et justement Qui dit vacances Dit que Je pars Je pars mais je reste pas loin non plus Il y aura donc Et j'en suis fort désolé Un seul petit épisode Tous les 4 jours de 20 minutes Je sais c'est horrible Donc les 4 prochains épisodes vont durer que 20 minutes Mais là je vous avoue que J'ai un avion à prendre dans quelques heures Dans 3 heures pour être précis Et Bah malheureusement sur le coup Je peux faire que des records de 20 minutes Pour pouvoir espacer la chose Et pas que ça soit trop saoulant Alors Vous le savez C'est pas dans mon habitude de faire ça Étant donné que je prends quand même Des vacances une fois tous les 14 ans à peu près Mais Voilà Vous aurez quand même Votre petite dose de Beyond Two Souls Pas autant que d'habitude Pas une vidéo de 30 minutes tous les 2 jours J'en suis fort navré Une vidéo de 20 minutes tous les 4 jours Mais c'est histoire de vous dire Les gars je reviens Vous en faites pas Ne perdez pas le jeu Que vous avez en tête D'accord donc Je suis observé par une caméra Faut que je trouve un endroit pour me changer Et en plus de ça Le mec il peut me parler On a l'impression d'être dans Secret Story Bref Merci à ceux qui comprennent Je pense que vous comprenez tous de toute façon Je me fais pas de soucis là dessus Mais voilà Un grand merci C'est les vacances J'ai vraiment hâte J'ai vraiment hâte Et je vous raconterai évidemment tout ça En stream ou en vidéo Y'a pas de soucis à se faire Bref Revenons un petit peu A nos oignons Et plus précisément A ce Beyond Two Souls On va changer Alors là vous l'aurez remarqué On est retourné Dans l'appartement Du tout début du jeu Mais là il est vide forcément Parce que je viens juste d'arriver Ok je me suis changé ultra rapidement On m'appelle Flash Dans le milieu J'ai un ordinateur C'est plutôt sympa Ordinateur de type plutôt vieux On va pas se mentir J'ai un lit Allez faut se coucher Je ne peux pas me coucher Je ne peux pas me coucher Parce que la caméra Fait des siennes C'est bon On a réussi à trouver Le bon move Et oui Et j'ai pas monsieur Lapinou Monsieur Lapinou est forcément resté Dans la valise Tiens je sais pas ce qu'il y a d'autre D'ailleurs dans cette petite valise Alors s'il y a toute ma vie dans la valise On n'est pas bien C'est que ma vie est Alors certes courte Parce que je suis jeune Mais c'est qu'elle est pas super palpitante Tu vois Parce que quand t'es jeune T'as des jouets T'as quelque chose Ah attendez Bougez pas Peut-être une petite idée Est-ce qu'on peut pas s'asseoir Qui fait un petit peu la vibes Avec la télécommande par hasard Oh la 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 Est-ce que ce serait pas Oh la 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 Un bon match à l'ancienne Ça fait plaisir Oh elle a l'air blasée Elle a l'air blasée Vaut mieux quitter la télé Le basket Ah bah c'est pas son délire Écoutez ça peut pas être Le délire de tout le monde C'est une évidence On va prendre la valise Allez Pourquoi tu On va prendre monsieur Lapignon Parce que c'est quand même le frérot On va prendre une lampe Qui fait la taille d'un obus Je peux pas prendre une punaise Non Je peux pas me casser non plus C'est gênant les grandes vitres Comme ça Tu te dis Tu peux être observé à tout moment On va retourner au lit Normalement ça devrait bien se passer Dans le centre Oh Qu'est-ce que C'est horrible Je vais éteindre la lumière maintenant Bonne nuit Jody Attendez Laissez la lumière dans le couloir J'aime pas quand il fait noir D'accord Ça va comme ça ? Oui Bonne nuit Bonne nuit Ok Je peux me tourner sur la gauche ou sur la droite ? Il est où mon lapin ? On va se tourner sur la gauche Mais là Elle en a fait quoi du lapin ? Où t'as mis le lapin ? Il était sur le côté du lit avant Non il est peut-être tombé Ok on va forcer le sommeil Ok On va passer en mode En mode Hayden On va allumer Ah on peut faire une histoire J'en ai fait Wow Ok Ça va partir en couille Oh putain Mec Mais le jour où ça te fait ça Tes lampes Ok Putain même la télé Alors ça par contre c'est ignoble Les parasites Ça me faisait tellement peur Quand j'étais gamin Quand d'un coup La télé parasitait Je ne pouvais pas trop savoir Ce que ça va Ce que c'était Lui il s'endort Très très vite Est-ce que je peux partir ? D'habitude je ne peux pas aller très loin Et si on retourne dans le corps Oh putain le délire Ok C'est pas vrai Je t'en boule Ok On va essayer de la sortir de là À la paume Ok c'est bon Ok j'ai l'impression Que c'est le même esprit Mais Mais lâche-la Monsieur lâchez-la Elle est mineure Ok c'est bon Ok Oh je pense que je mérite Oh non Jody Appelle un médecin Vite C'est bon Tout va s'arranger Aiden n'a plus peur Des monstres Maintenant La pauvre Elle a quand même Prisqué vérité Quand même Les gars On va pas se mentir Ah bah Elle est là Elle en sent à chaque fois Première nuit Mais c'est déjà terminé Mais c'est incroyable C'était rapide Voici donc la première nuit au centre Dawkins Et parents non espionné D'accord J'ai eu le trophée Invincible Entité vaincue Comme 95% des gens Rien de fou Et à réveiller Cole Comme 91 ou 6% Des gens Rien de fou La majorité Quasi tout le monde l'a fait Y'a aucun soucis là dessus Ecoutez on continue On continue Là on va peut-être pas proposer Une vidéo de 10 minutes Faut pas se foutre de la gueule non plus Une fille comme Les autres J'ai hâte de voir un petit peu Ce que ça va donner Je t'ai dit non Inutile d'insister Je t'en prie Nathan Juste ce soir Y'a toutes les autres filles De ma classe Qui vont y aller Et je reviendrai pas tard C'est promis d'accord Tu ne me feras pas changer d'avis Jody C'est vraiment pas juste Comment ça se fait Que je dois rester ici Alors que tout le monde y va C'est vrai quoi Enfin la semaine Je fais tout ce que vous me demandez Et en récompense J'ai jamais le droit de m'amuser Bon la centième fois Tu sais que tu n'es pas Comme tout le monde Jody Il y a des règles Ouais bah j'ai pas demandé A être différente J'ai juste envie de sortir Et d'avoir des amis Et d'être comme toutes les autres filles De mon âge Tu ne pourras jamais être comme elle Il faut que tu te fasses à cette idée Bonne nuit Je suis juste à côté Appelle-moi si tu veux quelque chose Donc nouvel appartement Je suis toujours espionné Je suppose que je dois être A l'université Ou du moins pas loin Ou alors ils ont bien réaménagé Ah non c'est toujours le même appartement Ok Nous voici toujours au centre Donc là on a bien grandi Je dirais que nous sommes De type collège ou lycée Tiens Qu'est-ce qu'on a de beau Allez On va pleurer un petit peu partout Ça fait plaisir C'est moi qui régale Si je peux déposer quelques-unes De mes larmes totalement incroyables Partout dans l'appartement Encore un samedi soir Que je vais passer enfermée ici Putain tout ce que je veux C'est sortir et m'amuser un peu Je peux rien faire pour toi ma belle C'est le règlement Convaincante S'il te plaît Sois sympa Cole S'il te plaît S'il te plaît Laisse-moi sortir juste ce soir Pourquoi tu serais obligé De tout raconter à Nathan Je suis désolé princesse Mais ça sert à rien J'obéis aux ordres Je risque Au risque de mettre Cole Dans la merde J'ai quand même envie de sortir C'est mon aspect Juntz les gars On va pas se mentir Donc vous savez quoi Je vais un petit peu insister Tiens je vais hop Je voulais voir si avec cette caméra Il y avait une interaction Mais non Je vais quand même un petit peu Insister Puis on verra Tiens je vais rejouer de la gratte J'aime bien J'aime bien tout ce qui est gratte Vous me connaissez les gars C'est vrai que je fournis Quelques concerts Oh je vais le rendoucle Je vais le rendoucle le call Oh putain je vais le mettre ce qu'il mérite Oh là là on passe sur un rift de temps Je connais Ok On va mettre ce que le mérite les cam Ok ouais Là je suis un petit peu fifou quoi Ah bah moi ça me rend un peu fifou Toutes ces choses là Qu'est ce que je peux faire pour le faire chier M'asseoir D'accord Bon c'est un caprice de jeune ado Mais je comprends Je comprends Donc on va pousser le vis Pour voir un petit peu S'il va Il va craquer le call Et me laisser sortir Sinon je risque Fortement De lui en mettre plein la gueule Il a pas l'air bien méchant le call Mais c'est vrai que Faut me laisser sortir C'est mon côté un petit peu jeune Ok Qu'est ce qu'on a de beau On a pas mal de choses à faire Mais rien Mais rien Tu as fini Tu es fier de ce que tu as fait J'espère bien Parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir Ça suffit Aïton Arrête Ils ont n'aurait rien à foutre Qu'on vous y tout ce qu'il y a Dans cette putain de pièce On peut pas leur trouver autre chose Si ça fonctionne pas Allez On va le posséder un max Je risque d'avoir de sérieux problèmes les gars Mais je le fais C'est mon côté un peu rebelle C'est comme ça J'ai envie de sortir Donc je vais pas me priver Je suis vraiment désolé Je suis vraiment désolé Je suis vraiment désolé Je m'en veux vraiment De te faire ça Mais Tu me comprends Pas vrai Je dois Je dois sortir ce soir Ok Est ce qu'il y a pas Un petit truc quand même Pour arranger la chose J'en sais rien On essaye Non il n'y a rien Je voulais arranger un peu l'histoire Faire genre Tout était entièrement de ma faute Je voulais pas qu'il prenne cher quand même Ah D'accord Donc je suis avec Cole McGallagan Et je n'ai Que d'autres choix De pouvoir partir Là bas Ça sent le piège A 10 000% Vous savez quoi Je vais y aller Mais alors Quand tu as une porte Entièrement vitrée Où toutes les lumières Se projettent dessus C'est que c'est rarement Bon Je vous le dis très honnêtement Voilà C'était logique Ok Ah c'est intelligent On va utiliser son badge Je vois pas ce que ça peut faire De mal jusqu'ici Problème c'est qu'Aiden Ne peut posséder qu'une personne A la fois Ça fait que si on tombe sur quelqu'un d'autre A l'accueil Ah ça risque d'être terrible On a réussi à avancer mine de rien Je pense vraiment Qu'on aurait pu passer par derrière Après Étant donné que j'ai jamais fait le jeu Je vois pas l'impact L'impact Je verrais l'impact que trop tard En fait L'incidence que ça a De passer devant ou derrière Que trop tard Donc On y va Salut Cole Jody Il est pas un peu tard Pour se promener ? Ouais C'est juste que je me sens J'ai un peu la nausée Je suis pas bien Alors on s'est dit Qu'on pourrait aller dehors Pour prendre un peu l'air Ça va aller Tu veux que j'appelle l'infirmerie ? Non 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 C'est vraiment rien du tout Et puis Cole va s'occuper de moi Alors Hein Cole Voilà Alors Quoi de neuf Cole T'as perdu ta langue ? Hum ? Hum Il a Il a plus de voix Hum Il a attrapé Ok Va falloir que je me débrasse de lui Je crois bien Alors Le pauvre J'ai pas réussi à J'ai pas réussi à lui faire dire Quoi que ce soit Depuis des heures Alors J'espère que c'est pas contagieux au moins Allez faut me lâcher Tu devrais aller te coucher si tu veux mon avis C'est plus prudent pour nous On s'en bat les couilles de ton avis Bon Bon très bien Bon très bien Allez-y Vous pouvez y aller Et ben voilà Impeccable On a réussi à sortir On va pas chercher de démon et rester là Bon Au moins On a pas à chercher la voiture de Cole Ok On va vraiment emprunter sa voiture Il y a des caméras partout Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin Attendez Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le coffre ? Non Et forcément Aiden n'a jamais conduit C'est moi qui vais conduire ? Ok vas-y Ça me plaît mon petit pote Alors là c'est moi qui maîtrise un petit peu les mots Ok Oh non merde Je suis vraiment pas bien cachée là Ok on va essayer de bien se planquer Mais les gars Qu'est-ce que je vais pas aller dans le coffre quand même Mais on s'en fout Allez on y va Aiden Et vite d'attirer l'attention D'accord Ok On est arrivé Je pense pas à destination Mais on est arrivé quelque part Regarde-moi dans le blanc des yeux MDR Je pense qu'il va prendre cher Là j'ai peut-être été J'ai peut-être poussé un peu loin le truc On va pas se mentir que Juste pour une sortie C'est un peu terrible Je pense qu'on va plus me faire confiance après ça Ça va être assez dingue Je vais me faire Ok d'accord c'était par ici Je sais pas ce qu'il peut se passer après Mais je la sens mal Je vous le dis très honnêtement Je la sens mal Puis Aiden Puis Jodie a aussi une vie pourrie On va pas se mentir C'est vrai que c'est assez compliqué Et c'est la fin Et pas du tout Ce n'est pas la fin Nous sommes arrivés Nous sommes dans un pub On est arrivé Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur Allez on va s'arrêter par ici Je suis désolé De mettre fin à cet épisode Très court certes Mais rempli de bonheur Je l'espère pour vous N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Et on se retrouve très très vite Mais très 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 vite Pour l'épisode 9 tout simplement Allez à très vite tout le monde Sous-titrage ST' 501